Est-ce que vous pensez que l'histoire que vous enseignez à vos élèves sur l'Afrique est conforme à ce que vos propres ancêtres ont dit ? La réponse a été, mais ça nuit à notre sentiment de supériorité. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez de sentiment de supériorité ? On est en train de parler d'histoire, de structurer des rapports entre des zones, le sud, le nord, créer un monde de demain, et vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui a créé les divisions du passé, la colonisation et l'esclavage. Et en fait, on ne pouvait rien en tirer. C'est pour ça que j'ai repris mes documents, je me suis dit, bon, ben, laissons tomber, puisqu'ils s'enferment dans son complexe, et son complexe ne repose pas sur la réalité scientifique. Et c'est ça la problématique de fond. Alors, je vais vous donner un exemple, qui est relativement notoire, puisque je voulais qu'on continue, justement, qu'on a abordé la problématique de l'esclavage. Est-ce qu'on peut montrer le premier document ? Vous allez voir, c'est particulièrement cinglant. Ce premier document, qui est une image, vous voyez, lorsque je suis dans les établissements scolaires avec, donc, les enfants, les jeunes adultes, je leur demande, mais, voilà, deux first ladies, « Meliana Trump et Michelle Obama, laquelle des deux vient du pays des esclaves ? » C'est-à-dire, laquelle des deux est issue directement de l'historiographie de l'esclavage, mais à la base ? Tous les enfants répondent « Michelle Obama ». J'ai dit « Mais non, parce que Melania Trump, elle vient de la Slovénie. » Slovénie, c'est Slovaquie, Slavonie. Quand vous traduisez en français, ça vous ramène au Moyen-Âge Esclavonie, et Slavonie, c'est pays des esclaves. Ce sont des esclaves. Et il y a eu un documentaire qui est passé sur TF1, où on a été dans sa ville d'origine. Donc, c'était un documentaire qui était très intéressant, puisque ça montrait son enfance. – Sous-titrage Société Radio-Canada